Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick est un organisme autonome de financement des arts qui a le mandat de faciliter et de promouvoir la création artistique et de gérer les programmes de financement à l'intention des artistes professionnels de la province. Le but de ces programmes sont d'encourager et reconnaître l'excellence. La décision est fondée sur le mérite artistique du projet proposé ainsi que les réalisations du candidat. Les programmes évalués par le jury sont évalués par des jurys de pairs composés de représentants des disciplines suivantes architecture, art littéraire, art médiatique, art multidisciplinaire, art visuel, conte, danse, métier d'art, musique classique, musique non classique, théâtre et traduction littéraire. Programme de création Pour artistes professionnels seniors, A, en mi-carrière B ou en début de carrière C, offre une aide aux artistes professionnels pour la recherche et l'exécution de projets originaux dans les arts. Les dates limites pour ce programme sont le 1er avril et le 1er octobre. Le programme de développement de carrière vise à reconnaître et à encourager les professionnels des arts qui démontrent un talent et un potentiel exceptionnels et qui désirent poursuivre une carrière dans le domaine des arts. Ce programme comporte trois volets. Le volet « Arts sur invitation » offre une aide aux artistes pour présenter leurs œuvres à des événements artistiques établis de renommée, jusqu'à 2 000 $. Le volet « Artistes en résidence » offre une aide aux artistes en leur permettant de participer à des projets de résidence d'une durée de 3 mois et moins, jusqu'à 3 000 $ par mois. Le volet « Développement professionnel » offre des bourses de développement professionnel pour des études et du mentorat, jusqu'à 2 500 $. Le programme d'artistes en résidence s'adresse aux institutions publiques ou privées et aux organismes qui désirent accueillir des artistes professionnels dans le cadre du projet, leur permettant de se consacrer à leur activité créatrice. Les artistes individuels peuvent aussi faire une demande. Les artistes en résidence doivent contribuer à la promotion et à la compréhension des arts par leur présence auprès de la clientèle de l'établissement hôte. Pour les artistes individuels, les projets seront subventionnés jusqu'à concurrence de 100 % du traitement, le maximum étant de 5 000 $ pour un mandat de plus de 3 mois jusqu'à 6 mois, court terme, et de 10 000 $ pour un mandat de plus de 6 mois à 1 an, complet. Pour les organismes à but non lucratif, les projets seront subventionnés jusqu'à concurrence de 100 % du traitement, le maximum étant de 5 000 $ pour un mandat de 1 à 6 mois, et de 10 000 $ pour un mandat de plus de 6 mois à 1 an. Pour les institutions à but lucratif, les projets seront subventionnés jusqu'à concurrence de 50 % du traitement, le maximum étant de 5 000 $ pour un mandat de 1 à 6 mois, et de 10 000 $ pour un mandat de plus de 6 mois à 1 an. La date limite pour le programme d'artistes en résidence est le 1er février. La Résidence de création des organismes publics de soutien aux arts de l'Atlantique est un programme annuel d'échange qui fournit les artistes professionnels avec des possibilités de résidence de création et de perfectionnement professionnel dans les provinces participantes. Les artistes qui participent à ce programme bénéficient d'une autonomie complète et définissent les objectifs de leur période de séjour et élaborent les paramètres et les conditions de sa réalisation en collaboration avec un organisme artistique ou communautaire dans la province où la durée du séjour doit avoir lieu. La date limite pour ce programme est le 1er février. Le programme de documentation offre une aide aux professionnels des arts et aux artistes professionnels du Nouveau-Brunswick pour la recherche, le développement et la création de matériel original, de documentation et de mise en contexte de l'activité, la production ou l'histoire artistique du Nouveau-Brunswick. La subvention à la documentation vise le support du discours théorique et critique des arts. La priorité sera accordée aux projets traitants de sujets néo-brunswickois. Un artiste ou un professionnel des arts peut recevoir jusqu'à 7 000 $. Les dates limites pour le programme de documentation sont le 1er avril et le 1er octobre. Le programme de bourse d'études en or reconnaît et encourage des étudiants démontrant un talent et un potentiel exceptionnel qui désirent poursuivre une carrière dans le domaine des arts. Ce programme attribue des bourses d'études pour des études à plein temps, à temps partiel ou à court terme. Les étudiants qui poursuivent des études à plein temps peuvent recevoir jusqu'à 2 500 $ et les étudiants qui poursuivent des études à court terme ou à temps partiel peuvent recevoir jusqu'à 1 000 $. La date limite pour le programme de bourse d'études en or est le 1er février. Le programme des prix du lieutenant-gouverneur pour l'excellence dans les arts vise à reconnaître la contribution exceptionnelle d'artistes dans les arts au Nouveau-Brunswick. Ces prix remplacent ceux qui autrefois étaient nommés le prix d'excellence. Les objectifs pour ce programme sont De reconnaître et récompenser des artistes qui se sont illustrés par l'excellence de leur accomplissement et de leur contribution dans les domaines des arts littéraires, traduction littéraire inclut, des arts de la scène, contes, danses, musique et théâtre, et des arts visuels, arts médiatiques, métiers d'art, photographie et arts visuels. D'établir des modèles d'excellence artistique pour les néo-brunswickois. Date limite pour la nomination pour le programme des prix du lieutenant-gouverneur pour l'excellence dans les arts est le 15 juin. Nous espérons que ce vidéo a été une introduction utile au programme d'ArtNB. S'il vous plaît, visitez notre site Web au www.arnb.ca pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada